Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Eliès Boussard, j'ai 41 ans, je suis président de l'association Darlin qui s'occupe des enfants sans soutien familial, c'est-à-dire les enfants qui ont été abandonnés à la naissance. On a maintenant 3 maisons avec 11 enfants, 6 grands garçons qui ont de très légers handicaps qui sont répartis sur deux maisons et une pouponnière avec 5 bébés et une équipe de nourris qui s'en occupent pendant la journée. Pour les garçons, ils ont une mère de substitution qui s'en occupent 24 sur 24, 7 jours sur 7 et l'association bien sûr aide et prend en charge ces enfants-là avec toutes les dépenses de la maison, les sorties, l'éducation sur le plan de la santé aussi. Donc on essaie d'apporter, grâce à la maman de substitution, l'amour dont ces enfants ont besoin et nous on joue un peu le rôle de l'oncle, de la tante pour les sorties, pour que ces enfants aient une vie équilibrée comme tous les autres enfants. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé ? En fait, j'ai toujours baigné dans le monde associatif. Mes parents aidaient beaucoup les gens autour de nous. Mon père était dans le Rotary Club et donc juste après la révolution, j'ai décidé avec un groupe d'amis de lancer une première association au mars 2011 qui s'appelle Un Enfant en Espoir et qui aide aussi les enfants qui ont des maladies métaboliques et qui ont des difficultés à avoir une nourriture spéciale, à aller à l'école. Donc en 2011, on prenait la route tous les dimanches presque, on était avec des denrées alimentaires, des couvertures. On voulait en fait, après la révolution, toucher un peu plus les personnes dans les régions, dans le nord-ouest. Et après, en 2014, j'ai lancé une deuxième association parce que j'ai eu deux événements majeurs qui m'ont changé sur le point personnel, mais aussi parce que j'ai eu le décès de mon père en fin 2013 et j'ai eu la naissance de mon premier garçon en mars 2014. Du coup, j'ai voulu aider les enfants principalement parce que je pense que ce sont eux l'avenir de la Tunisie, l'avenir de demain. Et donc, j'ai commencé à creuser. Je suis parti voir des associations qui étaient dans le milieu. Et donc, on m'a orienté vers les enfants abandonnés qui ont des handicaps légers et qui, malheureusement, ne trouvent pas de famille d'adoption. Et donc, avec l'Institut national de protection de l'enfance, on a mis en place un partenariat pour créer des foyers et un projet de vie pour ces enfants-là. Et donc, l'aventure a commencé. Et là, on a trois maisons et ça se passe super bien pour ces enfants-là. Ils ont tellement à donner, tellement d'amour à donner que c'est vraiment des enfants très attachants et voilà. Donc, là, on a onze enfants et j'espère que l'aventure va continuer avec d'autres maisons. Quels sont les soutiens que vous avez eus? En fait, les soutiens, c'est vraiment la famille. Grâce à mon frère, ma soeur, ma mère, ma femme, mes enfants qui me soutiennent dans le travail associatif. Parce que c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. C'est pas tous les jours facile. Donc, il y a toujours des petits soucis d'organisation, d'argent, de collecte. Du coup, j'ai leur total soutien et ça me fait avancer. Aussi, mes amis, les membres de l'association qui font un travail monstre pour faire connaître l'association. Donc, tout le monde, quand il y a une cause qui tient à cœur tout ce monde-là, tout le monde veut aider. Les médecins, les pédiatres, tout le monde veut aider ces enfants-là. Donc, voilà, c'est avec tout le monde qu'on pourra réussir à aider ces enfants, à en sauver encore plus d'enfants avant de donner la naissance. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, comme tout travail d'équipe, il faut savoir déléguer. C'est pas tous les jours facile. Des fois, on doit prendre des décisions assez rapidement pour le fonctionnement de l'association, pour une sortie, pour un examen médical. Donc, des fois, on est obligé, dans l'urgence, de prendre une décision. C'est vraiment un travail d'équipe. On doit tous se soutenir, s'entraider pour avancer tous ensemble. L'associatif, le bénévolat, est un engagement de tous les jours? Oui. Oui, on dort avec l'association, on se réveille avec l'association, on pense tout le temps à comment améliorer. Parce qu'en fait, c'est une expérience en vie. On était pas forcément prédisposés à faire de l'associatif en Tunisie. Et normalement, ça devrait être dans l'éducation de nos enfants à l'école. Il faut qu'ils sachent qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous. Il faut savoir donner sans forcément attendre quelque chose en retour, c'est clair. Mais il faut s'engager, en fait. Le bénévolat est-il un épanouissement? En fait, il y a des gens qui ont des hobbies, ils aiment faire du sport. Pour moi, l'associatif, c'est ma vie. C'est mon engagement personnel. Je m'épanouis totalement dans ce que je fais. J'essaie d'inculquer ça à mes enfants parce que je les amène avec moi à faire les sorties avec les enfants de l'association. On partage des trucs tous ensemble. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Il y a ma famille, c'est clair. Il y a mon boulot aussi. Il y a une grosse partie de l'association qui me prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment un réel plaisir avec lequel je fais tout ça. Une fois engagé, engagé pour toujours? Oui, pour toute la vie. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaiteraient s'engager? Il faut s'engager parce que c'est très important pour le pays, parce que l'État ne peut pas tout faire. La société civile doit aider sur tous les domaines éducation, santé, les enfants, les personnes âgées. Il y a tellement de choses à faire, tellement de... C'est très important que chacun donne un peu de soi-même, pas forcément de l'argent. Des fois, on a juste besoin de quelques mots d'encouragement pour qu'on puisse continuer sans forcément attendre rien en retour. Vraiment, c'est assez simple de trouver une cause, de la défendre. Et on est là. Justement, moi, je me suis engagé pour que... Peut-être que je donne l'exemple sans prétention. Mais voilà, j'aurais pu aider deux, trois personnes dans la rue ou quelque chose comme ça. Mais je voulais créer une association pour fédérer plus de personnes à aider, que ce soit les enfants ou toutes personnes en situation vulnérable. Pour qu'un jour, plus tard, quand on sera vieux, on va se dire, j'ai fait quelque chose de bien pour mon pays et pour mon prochain. Sous-titrage ST' 501